... Je m'appelle Marie-Lauren Koulou, je suis coach et consultante en mieux-être par l'allègement d'intérieur. ... ... ... Faut des futilités ... ... ... Faut bien manger ... ... Vivre dans cette société ... ... ... Et travailler ... Mon activité consiste en un accompagnement au mieux-être, soit de manière individuelle et personnalisée, soit sous forme de formation. Un accompagnement qui consiste à aider les autres à s'aider soi-même. J'ai eu un accompagnement moi-même, par une coach de vie, qui m'a donné envie de créer une méthode proche de ce qui est proposé par les coachs de vie. La différence, c'est que l'allègement d'intérieur se situe justement à mi-chemin entre le coaching de vie, qui va s'intéresser à l'individu et à son histoire, et au coaching en rangement qui va optimiser l'environnement dans lequel cet individu va évoluer. Donc l'ADI, l'allègement d'intérieur, est un programme unique et innovant que j'ai créé, qui va se répartir en trois phases. La première va consister en une prise de conscience et une définition d'objectifs. Donc on va prendre conscience de son environnement, des objets qu'on a accumulés autour de soi, prendre aussi conscience de son histoire, de qui on est aujourd'hui, et en définissant des objectifs, en se demandant qui on veut devenir, vers quoi on veut aller dans sa vie. La deuxième phase va être plutôt une phase pragmatique, où là on va vraiment s'intéresser à ce que possède la personne autour d'elle. Donc avec des méthodes toujours très efficaces, là on va vraiment enlever des choses de la maison. Et la troisième phase, on va venir fort de ses bienfaits, donc objectifs étrits et rangements qu'on a déjà fait dans la maison. On va venir utiliser des outils qui sont plus de l'ordre de la relaxation ou de restitution symbolique, qui vont me permettre de venir encore appuyer tout ce qu'on vient d'enlever, en fait, autour de cette personne. La légion d'intérieur, ça consiste en ces trois phases, en sachant que ce que j'ai inventé, c'est vraiment la fusion de l'environnement et de l'individu, mais en utilisant des outils et des méthodes du coaching de vie et du coaching en rangement, qui ont déjà fait leurs preuves et dont on mesure déjà les bienfaits dans d'autres types d'accompagnement. « Cinq, quatre, trois... » « C'est jamais trop ! » « Oh non ! » « Tu vois, j'aurais dû couper avant. » « L'allègement d'intérieur s'adresse à un public très large. La donnée la plus importante, c'est que c'est un choix, une envie personnelle de changement. » « Je dirais que le point commun dans le public à qui ça s'adresse, c'est vraiment l'envie de vouloir travailler sur soi et d'optimiser son environnement et son potentiel. » « Trois sortes de publics. » « Un accompagnement individuel et personnalisé où j'interviens au domicile de particuliers, donc en alternance et séance qui correspondent à ces trois phases, donc soit les particuliers à leur domicile, soit les entreprises. J'ai créé une formation ADI, donc pour former des salariés au mieux-être, donc ils suivent la formation et travaillent en parallèle aussi chez eux, donc sur ce dont ils possèdent pour vraiment avancer vers ce chemin du mieux-être. Et puis j'interviens aussi sous forme de conférences ou d'ateliers, donc qui sont soit publics, soit destinés à des entreprises pour leurs clients. Ce qui caractérise aussi la manière dont je fais évoluer comme un printemps et l'allègement d'intérieur, c'est vraiment le fait d'avoir une entière conviction dans ce projet et dans cette méthode et d'en parler souvent à tout le monde avec cœur, d'échanger, de m'enrichir des idées des autres, d'avancer, de réajuster. J'ai aussi une conférence qui s'appelle « Oranger sa vie ». Je propose aussi des ateliers, donc j'ai été présente notamment sur le Salon Absolument Féminin. J'ai aussi participé à un atelier qui m'avait été commandé par la CAF de Loire-Atlantique. Donc voilà, ce sont autant de moyens qui me permettent de parler de ce programme. Ce qui m'a donné l'envie d'exercer dans ce domaine, c'est mon cheminement, c'est mon histoire. C'est là où j'en étais il y a deux ans. Je suis autodidacte et il y a deux ans, j'ai vraiment pris conscience, après avoir rénové entièrement une maison, du lien qu'on entretenait avec sa maison, avec ce que l'on possède et avec qui l'on était. J'ai pris conscience qu'aujourd'hui j'avais eu la chance de réaliser certains de mes plus grands rêves et j'ai eu envie de permettre à d'autres de réaliser les leurs. Donc l'allègement de l'intérieur peut être un des moyens pour se révéler. Le coaching se différencie de la thérapie dans le sens où on n'est pas là pour soigner les personnes, on est là pour les accompagner à se sentir mieux. Donc il y a un cadre qui délimite de manière déontologique nos interventions. En revanche, les bienfaits qu'on peut trouver dans une thérapie peuvent, selon l'engagement de la personne, se retrouver dans le coaching, notamment dans l'allègement d'intérieur. Les bienfaits vont être de l'ordre de l'optimisation du temps, de l'argent, de l'espace, une réelle meilleure connaissance de soi, une meilleure concentration, une capacité à vivre l'instant présent accru, une meilleure lucidité et puis voilà, un sentiment de mieux-être général, mais qu'on va continuer de travailler après en autonomie. De mon point de vue, le mieux-être ça demande de la discipline, de la rigueur, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Donc c'est un chemin et le coach est là pour montrer un chemin et donner envie de l'emprunter. Par ailleurs, le coaching va plus vraiment travailler avec le présent, même si le passé peut être abordé à la différence de la thérapie, on ne va pas venir retravailler le passé. Et en l'occurrence, dans l'allègement d'intérieur, on va plutôt veiller à alléger tout ce qui peut être lourd du passé, mais sans forcément revenir en détail dessus. Pour parler de moi, sans parler de moi, Parler de moi, sans parler de moi, Parler de moi, sans parler de moi, Parler de moi, sans parler de moi... Est-ce que l'art de vivre est la solution pour être heureux ? Alors j'ai envie de dire que vivre est un art, et que l'allègement d'intérieur est un art de vivre, comme il en existe d'autres, et que c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, et il faut profiter de chaque instant qu'il nous est donné pour faire de notre mieux avec ce qu'on a. ... ... ... ... ...